Mes amis, nous sommes en direct de Los Santos, épisode 23, j'espère que tu vas bien et que ta flore intestinale se porte à merveille. Sache que nous allons commencer tout de suite la mission et que nous sommes, j'aime bien quand il marche comme ça, salut, les psychopathes, bon, c'est où qu'on rentre ici, c'est où qu'on rentre, ça veut rien dire, ça fait plaisir, c'est là qu'on rentre. Bon, on va rejoindre je sais pas qui pour récupérer la voiture, la dernière voiture de la liste pour la, tu sais, la petite secrétaire particulière avec ses petites lunettes, moi je la trouvais vachement mimi celle-là, elle est juste à côté, tu vois, on te voit, je viens de la chance, on n'est pas loin, Glass Heroes, elle ouvre cette caisse, on fait un tour, elle est là, magnifique, bon, tu montes dedans mon pote, allez, dépêche-toi, il est taillé Franklin, comparé aux deux autres, quand même, on a la voiture au garage, ça m'étonnerait que ça se passe tranquille, il y a quand même de grandes chances qu'on se fasse poursuivre, hop là, on va essayer de ne pas l'abîmer, je le sens pas, moi, je sais pas pourquoi, comme toi, d'accord, ça a l'air de s'être trop bien passé pour, il est trop sûr de lui, excusez-moi, je me concentre sur la route, j'essaie de ne pas la casser, de regarder le GPS en même temps, de tout gérer, c'est chiant, non, on n'est pas, c'est là, mais à mon avis, ça ne va pas se passer si bien que ça, on y est, en camion Simone, c'est parti, au point de 12 kilomètres, 12, oh, j'ai jamais vu une distance aussi longue, là, pardon, non, ça va être interminable, 12 kilomètres avec ce truc, non, c'est pas possible, c'est quoi cette mission, oh non, allez, on dégage, poussez-vous, il ne manque plus qu'on soit poursuivi, et c'est la mort, des belles caisses là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que ce trajet, je vais te le mettre en méga accéléré, parce que franchement, se taper 12 bandes comme ça, à moins qu'il y ait des sursauts de, je ne sais pas, la police qui vient, il se passe un truc intéressant, ou quoi, on verra, sinon là, à partir de maintenant, musique accélérée, enfin du moins, image accélérée, sur musique, que j'aurais décidé de mettre, surprise. et la boss. Musique ... Bon les gars, comme prévu, on a des soucis sur la route, on vous laisse arrêter manger un sandwich triangle dans une station essence, et du coup on vient de s'apercevoir d'un truc, maintenant le camion stable pour Franklin, ok, il est où Franklin ? Ça marche ! Donc Franklin doit monter dans une voiture, doucement, 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 stable, stable pour Franklin, doucement. Et Franklin doit monter dans la voiture de James Bond pour semer la police, semer le doute en eux. Parce que là, pour poursuivre, à ne moins poursuivre, semer la police avec ce 38 tonnes blindé de voiture, c'est pas gagné. Donc on va faire attention à notre ami Franklin, je vais éviter de taper dans tout ce qui bouge, contrairement à tout à l'heure. Superbe. Allez mon Frankie, fais-nous rêver, fais-nous rêver Frankie. Montre-nous que t'es un homme, montre-nous que t'as du swag. Allez, vas-y, rentre dans ta bagnole, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Et là, vous allez voir que je vais prendre la voiture, enfin du moins le volant, c'est pas ce que je pensais. C'est parti. Protéger le camion de flic. Comment on fait déjà ? Tirer. Et R3 pour le... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, les pics, c'est comment déjà ? Non, c'est pas ça. Voilà, les pneus crevés, c'est ça. On laisse des pics dans tous les sens. Donc, qu'elle... Et derrière, il y a quoi ? Oula, on est carrément trois étoiles maintenant. Bon, l'aventure ne fait que commencer, j'ai envie de te dire, quelque part. Et les étoiles ne font que s'accumuler. Voilà. Ok, deux, un. Lâche des pics, lâche des pics. Lâche des pics, lâche des pics, lâche des pics, lâche des pics, pic, pic. Pic, 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 nic, 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 tac. Non, je ne vais pas être vulgaire. Mais ma chanson aurait pu vraiment continuer dans cet objectif quelque part. On va se mettre devant. Hop, on freine des pics. Voilà, pic, 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 et collégramme. Bourre et bourre, ratatame. Voilà. Oh, oh, elle démonte, cette caisse. Franchement, c'est dommage vraiment qu'on ne l'ait pas en multi, quoi. Quand tu vois ce qu'elle tire, la folie. Hop là. Qu'est-ce qu'il voulait faire, lui ? Lui, normal. Normal, allez, on dégage. Hop là. Où il va ? Où il va, mon tête ? Pourquoi il s'est barré, Trevor ? Il a changé de route, je n'ai pas compris, là. On était attirés vers le point de livraison. Ok. J'espère qu'il n'y a pas 12 km à se retaper. Sinon, ça ferait chier. Si c'est le cas, je me jette par la fenêtre. Dans 3 secondes, tu vas savoir si je saute. Ça va. Allez. Voilà, une voiture de moins. Par contre, en même temps, voilà. 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 Enfoiré. Je crois que le point de livraison, c'est trop tard. C'est mort, là. Encore une fois. Il n'est pas mort, hein. Dis donc. Je vais essayer de... Bah, de... D'en mettre à foison, quoi. Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Plus le minivan qui s'y met. Je sens que ça va failler la mort, cette mission, encore. Fais chier. Allez, pose des... Pose des clous. Vas-y, pose des pics. Pose des pics. Pose des pics. Ouais, comme par hasard, les trucs sont tous en train de te... Voilà, c'est fait. On continue. On pose des pics. Et voilà, on est content. Est-ce qu'il faut que je remonte dessus ou pas ? Une étoile. Je crois que c'est réussi. Ça va. Encore quelques pics. On ne sait jamais. Voilà, c'est bon. 11 kilomètres du point de livraison, encore ? Mr. Clinton, where are you ? We're coming up to the GO8. Man, the cops are all over us. They slow us down, son. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat ? Man, you could've told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio Truck Stop. Be here soon. Bon. Suivez le camion jusqu'au point de livraison. Ouais, bah ça risque d'être encore bien long, cette connerie. Suivez le camion. Accélération de l'image. Obligé. A toute. Hello, Franklin. Yeah, we're diving there. Somewhere meditating or ripping somebody off. In light of the drama your efforts caused, we felt was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money ? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's... Obviously a maverick. But he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now, where the fuck is my money ? The best thing that could've happened to you in this situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his Alpha Fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed ? Are you fucking kidding me ? That is the short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. Bah, je sais pas ce qu'il s'est passé. Je crois qu'on va pas être payé sur ce coup-ci. C'est bien dégueulasse. Temps, machin, sans une égratignure, plus de pneus, médaille d'argent, c'est superbe. Par contre, bah du coup c'est fini. Et quand c'est fini, toujours une petite musique mexicaine, c'est très important. Allez Lester, dis-nous ce qu'il y a à faire. Franklin ! What's happening, Lester ? Hey, look, you seen Michael ? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Huh. Um, let's see, his phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Hmm, the last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now, nothing. Damn. Is he in the city, dawg ? Shit, he could be in trouble, huh ? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, alright, homie. Look, send it to my aunt's crib, alright ? Bon, on doit lécher la tente. Ce que je vais faire, on va se garer, parce que c'est toujours plus prudent, quand on fait pause, de se garer. Et on va regarder ce qu'il y a à faire. C'est quoi ce chemin de fou ? Ah, direct, il m'a mis un point repère pour rentrer chez moi, quoi. 10 km. Ouh là, doucement. Bon, on retourne à la maison, je vous dis à tout de suite. Encore du trajet, que du trajet. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'on fait du trajet dans ce jeu ? J'ai l'impression d'être toujours sur la route, moi. Hein ? J'ai l'impression de travailler dans le transport. Truc de dingue. À tout de suite. Bon, les gars. J'aimais cette chanson, moi. Ouais. 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 J'espère que tu vas bien. Tu t'es pas endormi. Parce qu'en perso, je vous promets, tous ces trajets, ça m'a fatigué. J'en ai marre. Les 12 km par-ci, les 12 km par-là. J'ai l'impression d'avoir fait réellement un trajet. Là, j'ai envie de m'arrêter, de boire un café. Hein ? Sur une aire d'autoroute. Non, mais je pars en vacances, c'est la même, quoi. Hop là. On est arrivé. C'est parti. On rentre à la maison. On va chez Tata. On va voir ce qu'il va se passer. On va voir ce qu'il va se passer. Je sais que tu actes, hein, quand un ami fait un erreur, hein? Non, mec, non ! Oh, donc, c'est juste moi qui me déroule, c'est que c'est drôle ? Non, mec ! Alors, t'es foutu ! Je vais te mettre dans la terre, tu te rires à moi de nouveau ! Man, calme-toi ! J'ai rencontré beaucoup de merde dans ma vie, mais tu... Oh, tu n'es pas long pour ce monde, si c'est la façon que tu actes ! Tu petit chumpe, t'es foutu ! T'es foutu, t'es foutu, t'es foutu ! C'est bon, c'est bon, t'es foutu ! Je me suis fait mal, t'es foutu ! J'ai fait mal, t'es foutu ! C'est bon, ok ? Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Ok ? Ok, donc... On va m'en prie. On va s'éteindre. Hum-hum. C'est bon ! C'est bon ? Tu t'es foutu ! Non ! Non, je ne suis pas foutu ! T'es foutu ! Oh ! T'es foutu ! J'ai eu... J'ai eu... ... de la vie... ... J'ai eu... C'est bon ? Je suis juste... Je suis juste un peu à l'écoute, vous savez ? Regarde, je t'aime bien, mais je n'aurais pas... Je n'aurais pas... F*** ! Regarde, mec. Lester a dit que tu as une information pour nous sur Michael. Michael, f*** Michael ! J'espère qu'il est mort ! Je sais que vous aussi, mec. Allez, mec. Vous deux ont déjà eu l'air avant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Nord-Yankton ? Quelqu'un a pitté, mec. Qui ? Mon ami Ron rencontre ces chinois-chins. Ils sont de Yangtien, en Chine. Nous avons des problèmes. Ils pensent que Michael était un être humain et l'entraîné. Oui. Et maintenant, il y a l'air qu'ils sont en quelque part dans la ville. Je pense. Allez, mec ! Oh, c'est parti, mec ! Tu veux que ça, c'est ton affaire, c'est ton affaire, ok ? Il est mort pour moi, ok ? Et les chances sont, si et quand je le vois, il sera mort pour tout le monde aussi. Allez, mec ! Ne fais pas ça ! Tu es poussé ton succès, mec. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Euh, rien. A***** ! Tout le monde ! A***** ! Bon. Trevor, toujours aussi Barjo, on est d'accord ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort, hop là, en-dessus. Une application pour le téléphone. Oula, Michael, qu'est-ce qu'il lui est arrivé ? Ah oui, mais c'est vrai qu'il était prêt pour la schnau. Il n'est pas ma gila ! Ne t'essayez pas à me persuader, tu n'es pas d'amour. Il est riant à toi, tu t'es riant. Tu t'es riant à toi, tu t'es riant. Tu t'es riant. Il coûte beaucoup d'argent pour t'assurer que tu t'es riant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tant restant. D'accord, donc j'ai un laps de temps pour aller sauver Michael, ça. Il se trouve en bas, à droite du menu de téléphone. Non. Qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai voulu sortir le téléphone et comme un con, il m'a envoyé là. Il n'est pas tout suivi là. Vas-y, reprends, voilà. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai ma manette qui déconne, donc si j'ai le malheur d'appuyer en bas, du coup, comme il avance tout seul, il me fait changer de personnage. Désolé du petit bug que tu auras vécu. Moi, je voulais juste le téléphone à la base. Hop, sors le téléphone. En bas, à droite. Tractify. La position de Michael est indiquée par un icône rouge sur l'application Tractify. Ah, ok, oh là là, ok. Ok, ok, donc là, il me reste un petit laps de temps avant que Michael crève. Donc, il faut que je me dirige vers ce point rouge. Il est par là. On le sent. Il est là. On s'en rapproche. Il n'est pas loin du tout. Enfin, pas loin du tout, c'est en train de s'éloigner un petit peu des fois. On va avancer au max. Mon petit Michael, j'arrive. N'ai pas peur. Je vais te sauver la vie. C'est juste un peu galère. Donc là, on n'est pas du tout dans la bonne zone. On va faire demi-tour. Cue de sac. Rond-point de lotissement. C'est génial. Michael, j'arrive. N'ai pas peur. Enfin, tu pourrais avoir un petit peu peur parce qu'avec moi, c'est pas dit que tu sois sauvé. Donc, tout droit. Hein ? Tout droit. On va prendre cette petite ruelle. Normal. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a plus rien. C'est pas grave. On y va quand même. Tout droit. Tout droit. Hop. Non, là, on perd la trace de Michael. Le temps, c'est cool. Tout droit, toujours. T'as l'impression que tu t'en rapproches, mais en fait, le point rouge, il se barre. Non, tu t'en rapproches pas tout le temps, en fait. Je sais pas si tu m'as suivi. Oh non, on passe pas. J'y crois pas. D'habitude, on défense tous les grillages qui existent au monde. Et pas cette fois. C'est ce qu'on va faire. Je sais pas si ça va fonctionner. Allez, saute. Il peut pas. C'est superbe. Donc, je perds un temps fou. Et je pense que là, je vais fail. Tout simplement. Allez, monte dans ta bagnole. Dépêche-toi, putain. Parce que si je fail pas, c'est pas rigolo. Allez, un petit demi-tour inopinant. J'ai fait n'importe quoi. C'est génial. Là, je suis complètement coincé. J'ai la voiture qui est défoncée. Le temps s'est écoulé. Je suis en train de perdre Michael. Par ça, tout va bien. Là, je suis pas prêt d'avoir la mission en or. Je te le dis. Bon, ça se passe. Je vais passer par là. Voilà. Excusez-moi. Hop. Excusez-moi les arbres. Poussez-vous. Bah, du coup, on va prendre la route traditionnelle. Qu'est-ce que je te dise. Avec un petit raccourci. Hop, on y va. Ça, c'est plus intéressant quand même. J'ai l'impression que le père Michael, il est à Chai. Ou alors, il est en train de se déplacer en même temps. Parce que franchement, plus j'avance, plus il recule. Si tu avances, c'est tu recules. Comment veux-tu, comment veux-tu que tu recules ? Là, tu es en train de partir. On va prendre la droite. Je crois que le temps, j'ai trop l'effet traîné. Oh, j'étais presque. J'étais presque. J'étais presque. J'étais. J'étais. Je le sens. Il est là. Il est ici. Il est ici. Ouais. Non, on sort. Sors de la bagnole. Va te cacher. Va te cacher. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Le problème, c'est que là, je ne vois personne. Non, non, non. L'autre côté, l'autre côté. Dégage. Cache-toi là-devant. Voilà. Ah, mais j'ai des grenades. Petite grenade. Voilà. C'était génial. C'était l'instant grenade. Vas-y, montre ta gueule. Je fais quoi ? Je fonce dans le tas ? Vas-y, allez, on y va. Les gars, j'ai dû faire pause parce que la famille est rentrée entre temps pour manger. J'ai débordé sur le temps. Là, c'est l'heure de la sieste. Donc, du coup, je vais chuchoter. C'est les inconvénients d'une chaîne familiale. On continue. On finit cet épisode dans la tranquillité. Je ne sais plus où j'en étais. C'est ce qui s'est passé deux heures entre temps. Le temps de manger, d'emmener des petites à l'école et tout. Enfin, vous connaîtrez ça plus tard. Là, vous faites les malins. Faites les malins. Tu vas voir quand ça va t'arriver sur le coin de la gueule. Tu ne vas rien comprendre, moi. Donc là, je chuchote. Ça n'empêche pas de tricchoter, quand même. Tiens, dégage. Oh là, double. Donc, je ne sais pas combien de fois j'ai fail. Mais j'ai fail. Bon, là, on y va. On y va, on y va, on y va. Lui, on va se le faire direct. On va saouler lui. Voilà. Son pote s'est fait. J'aurais quand même... J'aurais quand même préféré... Un Trevor ou un gars comme ça. Parce que là, j'avoue que... Je l'ai trouvé un petit peu moins compétent pour le combat rapproché, comme ça. Voilà. Bien rechargé. Est-ce que j'ai quoi comme arme ? Est-ce que j'ai quoi comme arme ? Et si j'allais aux pompes ? Tiens, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne avec le fusil à pompe. Bon, ils arrivent. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal, en fait. Peut-être que je devrais rester aux pompes. Ce sera plus simple que de me faire chier avec la mitraillette. Cache-toi. Hop là. Ah ouais, double pompe. Ouais, il fait trop mal. Ah mais complètement. Franchement, depuis le départ, j'aurais dû prendre ça. Ça va beaucoup mieux avec ça. Tiens, pleine tête. Tiens, dans la tienne. Allez, recharge-moi ça. Parce qu'il y a du monde qui arrive. Vas-y, montre-moi où tu es. Tiens. Non, il fait bien mal. Franchement, j'aurais dû, depuis le départ, utiliser ça. Hop là, petit saut. Et on se cache. Et on se cache. Toi, c'est fait. Ta gueule. Voilà. Là, c'est l'endroit où j'ai bien galère. Bon, pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas mal. Il m'en reste un. Il est où ? Voilà. Un autre s'y arrive au fond. Je sais pas combien ils sont dans cette usine, mais ils sont un bon paquet. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Ce serait dommage de fail maintenant. Voilà, lui, c'est fait. Allez, recharge-moi tout ça. Là, il n'y a rien à prendre. Peut-être une tête de veau pour faire une bonne tête de veau maringot. Après une bonne mission comme ça, rien de telle qu'une tête de veau maringot. Vas-y, cache-toi. Parce que je voulais te faire le con, là. Ah, mais là, Michael. Hop là. Aïe. Ouh là là. Ouh, ça sent pas bon. On va lancer une arme à Michael. Hop là. Hop là, hop là. Freestyle. C'est qui, Moïse ? Il est chaud patate, le videur de la Paris Game Week. Faut pas l'emmerder. C'est qui, Moïse ? Qu'est-ce qu'il veut, le kikou ? Tu le veux, ton coffret collègue du petit ghost ? Tiens, dans ta gueule. Suivant. Imagine, il pète un plomb. Il tue tout le monde, là-bas. C'est qui, Moïse ? C'est bon ? On y va. On peut aimer la mitraillette. Je sais, ça peut vous paraître bizarre que je chuchote. Mais j'ai pas le choix. On fait comment, là, pour sauver Michael ? On y va. Et comment je l'aide ? Ici, je pense. Là, il n'y a pas un truc pour le faire descendre, rien ? Non, bon. À moins que je vise sur le crochet. Non, que d'âme. Comment est-ce que je l'aide ? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la priorité. La priorité, ça m'a l'air d'être de continuer à tirer sur tout ce qui bouge. Voilà. Hop là. On va se cacher derrière la marmac. C'est vrai qu'ils sont un paquet, mais c'est des schnaves en même temps. La famille, ils sont nombreux. Ils sont rarement une dizaine, quoi. Ils sont même plutôt souvent une cinquantaine. C'est pas pourquoi je dis ça, parce que je sais pas des chiffres exacts. Oula. Hop là. Bon, attends, ils ont fait le faire depuis tout à l'heure, ça. Ça fait une demi-heure qu'il est... Comme s'il kiffait, tu sais, il est en train de jouer à Chapercher. Échappez-vous de l'abattoir. Tu m'étonnes. On ne va pas y rester. Moi, je ne veux pas payer un loyer. Franchement, on va vite se casser. Est-ce qu'il a une autre arme ? Non, rien du tout. Mitraillette. Hop là. Mais mitraillette, sans rien. Là, il y a un couteau. Non, on s'en fout. On y va. Man, let us go. Michael, c'est le Bruce Willis texte de poissure. Allez. Tiens, coucou. Bon, c'est tendu, les gars. Je ne voudrais pas dire, mais... Pas pour vous, ça vous fait rigoler, mais pour moi, c'est tendu. Cache-toi. Dégage. Montre-moi ta tête. Voilà. Tu vois, le petit frère, il est où ? Cache-toi, cache-toi. Cache-toi, cache-toi. Je ne veux pas chier. Ça va 15 fois plus vite. Voilà. Voilà. On y va. En fait, quand tu perds un peu d'énergie, du coup, tu peux alterner avec le deuxième perso. Ça fait bizarre de devoir chuchoter. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on y va. On monte dans une caisse. Allez, monte, mon petit Michael. On se casse. Bon, on est à 4 km de chez nous. Je pense qu'on va se faire poursuivre en bagnole. Sinon, ce n'est pas rigolo. C'est bien ce que je pensais. Mais ça va, c'est une bonne caisse. On va essayer de gérer la situation. Attention, les touristes. Ils vont au bled. Dégage. En tout cas, ils tirent de loin, les gars. L'essentiel, c'est que j'espère aussi que la mission est finie comme ça. On peut s'arrêter là. Hein ? Parce que je ne pourrais pas... Waouh ! Je ne pourrais pas faire un épisode de 3h30 en chuchotant. J'ai horreur de ça. Il fallait... Oh, merde. Il est tour. Va vite. On y va, on y va, on y va. 2,92 km. Il me rattrape, les enfoirés. Le stress est en nous. Je ne sais pas comment tu vis la mission, mon ami. Mais à mon avis, tu stresses aussi. La course poursuite est épique. Je crois qu'il m'a crevé les pneus, cet enfoiré. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Hop là, pardon. Comme par hasard, tu as toujours un peignot qui veut traverser la route dans le sens inverse où tu dois passer. Tu vois, style comme ça. Waouh ! Olé ! Pardon. Non, pousse-toi, pousse-toi. Hop là ! Petite feinte de cabri. Tu ne la connaissais pas, celle-là. Hop, tu passes entre les voitures. Tu tournes sur la gauche. Eux, tu les as semés. Un petit coup sur la droite. Il y en a bientôt la maison. Ils n'ont plus l'air de... Si, si, ils poursuivent encore. J'allais dire, ils n'ont plus l'air de poursuivre, mais... Hop là ! On va éviter le platane. Hop ! On y est, on y est, on y est. On va chez qui, là ? Chez Michael, en fait. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Hey ! Trevor Phillips est le gars que tu veux ! Voilà, on y est là. Hop ! All right, then, I'll see ya. Sure. Hey, you sure you don't want to come in ? What, your big empty-ass house ? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go... What the fuck happened up there ? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the phase. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it ? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day, and your legs, they just give. And you just can't run anymore. All right, man. Look. You watch your back, all right ? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey. You watch your back. You hear me ? Dog, it ain't me he comin' for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just sayin'. This is a question. Another one. This is a question I can do. It's a question I can do. But let me get a little bit of a whysrint, it's a gon. Mission réussie Il ne me restait pas grand chose à faire C'est bien ce que je pensais Épisode terminé Je vous embrasse Portez-vous bien On se retrouve à l'épisode 24 peut-être Veuillez m'excuser de cette fin de vidéo En mode chuchotage Mais respect de l'enfant oblige Et n'oubliez jamais Mais alors jamais de dire C'est qui Moïse ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qui Moïse ?